Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On va entamer un week-end de 100% Vincennes avec vraiment 48 heures avec de belles courses. C'est sûr qu'on n'est pas encore arrivé au cœur du meeting mais on a quand même affaire à un beau week-end. On commence samedi 30 novembre, on termine le mois avec le prix de Mirambo, quatrième course du programme. C'est une compétition pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 121 000 euros. 15 concurrentes au départ sur le parcours classique, 2700 mètres. Vraiment des bonnes pouliches qui certaines sont un peu en dessous des meilleures. On a vraiment un bon lot maintenant, c'est très ouvert. On a vraiment malgré parfois des écarts de gains assez importants entre la plus riche et la moins riche. Un lot je trouve qui est très difficile à déchiffrer et dans lequel il risque d'y avoir pas mal de surprises. En tout cas, les possibilités sont nombreuses. Moi j'ai quand même pris le parti de retenir en tête de ma section le numéro 13 Cash Lady qui vraiment a retrouvé du moral depuis son arrivée chez Pierre Béloche. C'est une ancienne représentante de Philippe Allaire qui est arrivée cet été chez Pierre Béloche. Et depuis son arrivée, elle a fait une rentrée victorieuse après 3-4 mois d'absence fin septembre avant de confirmer un mois plus tard en terminant deuxième. C'était à chaque fois sur des parcours de vitesse. Maintenant, elle a de la tenue. Elle l'a prouvé par le passé. Elle a même déjà gagné sur ce parcours en début de carrière. Donc ce n'est pas un problème. Le fait qu'elle soit revenue à son top niveau, c'est vraiment encourageant pour la suite à mon avis. Elle est à l'aube d'un très très bon meeting et je la pense capable dans un tel lot de renouer avec la victoire. En suite, j'ai retenu la moins riche, l'As, Kika Josselin. Kika Josselin, premier atout de Jean-Philippe Monclin qui a deux représentantes dans cette épreuve. Alors, elle a couru une dizaine de fois. Elle a vraiment des références à faire valoir. Elle a désormais deux courses dans les chambres après plusieurs mois d'absence. Concernant son aptitude à la piste de Vincennes, elle y a couru à deux reprises sur ce parcours pour deux victoires. Et tenez-vous bien, elle était à chaque fois déférée des postérieurs, ce qui sera une nouvelle fois le cas. Et elle sera même en plus allégée des postérieurs, elle est plaquée des antérieurs. Donc vraiment, je pense que c'est une course préparée, même si certes, elle n'a pas autant de gains que certaines de ses rivales. Elle a même 40 000 euros de moins que les plus riches. Mais ce n'est pas un problème, à mon avis. C'est une pouliche qui a un retard de gains, qui va encore monter de catégorie. Et malgré l'opposition, je la pense capable de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 3, Key Lady. Elle aussi a une course dans les jambes. C'est une pouliche qui a été écartée des pistes pendant plusieurs mois. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est sa victoire début avril sur ce parcours en 1, 12, 7. Un super chrono. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait une qui soit capable de trotter. Il y a cutting KMF, mais c'est peut-être au trop monté qu'elle a trotté moins de 13. En tout cas, cette Key Lady, comme je l'ai dit, a une course dans les jambes. Mais elle est déjà déférée des 4 pieds et confiée à Jean-Michel Bazir. Franchement, c'est quand même pas mal de signes qui incitent à la méfiance et surtout à la confiance. Si elle est suffisamment affûtée, je pense qu'elle est capable de lutter pour la victoire. Elle peut manquer peut-être d'une vraie course pour jouer la gagne. Mais en tout cas, sur ce qu'elle a fait de mieux et sur les signes avant-coureurs, je pense qu'on est obligé de lui accorder un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 12, Cavala de Patte, qui fait également face à son premier objectif de l'année. C'est une pouliche qui a vraiment réalisé de belles choses en fin de saison dernière. Elle a lutté avec des chevaux vraiment d'un autre calibre, notamment des étrangères. Riquita JP, elle a battu Kelboté, Galmia Perrine. Franchement, elle a vraiment des références à faire valoir dans des épreuves de groupe 3 et face au mal. Pour moi, en théorie, elle est même peut-être un petit peu déclassée. En tout cas, il faut voir ce que ça va donner après deux parcours dans les jambes. Elle est plaquée des antérieurs. C'est la configuration dans laquelle elle a accédé à ses meilleurs titres. Donc franchement, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. L'engagement est vraiment favorable. Je pense qu'elle a dû être préparée avec son pour cette épreuve dans laquelle elle s'annonce également redoutable. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 9, Kismi de Navarie, pour sa régularité. Elle fait tout ce qu'on lui demande. Elle est dans sa catégorie. Elle s'adapte à tous les parcours. Elle a prouvé qu'elle était en forme en terminant 4ème il y a un mois, enfin en tout début de mois. Il y a 4 semaines du côté du Croisé-Laroche. Voilà, pour son retour à Vincennes, elle retrouve un parcours sur lequel elle a déjà bien fait. Elle l'associe à Mathieu Abrivar. J'ai vu une association avec Mathieu Abrivar pour une 5ème place. Enfin bon, c'est une bouliche qui est maniable, qui sait tout faire, mais qui est meilleure en attendant. En tout cas, à déférer des 4 pieds, on est obligé de l'avoir pour une 3, 4, 5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 14, Kuvola, qui fait une petite rentrée. C'est une bouliche qui a couru que 13 fois, mais elle a vraiment montré un gros potentiel. Aussi bien à l'attelage qu'autre montée. D'ailleurs, on ne l'a pas revu depuis une victoire autre montée à Anguin le 10 août. Ça fait quand même quelques mois de cela. Mais elle se prépare vite. Elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire dès sa rentrée, que ce soit cet été, à Cabourg, ou encore même, elle avait bien fait, non, c'était un peu moins bien, lors de son année de 3 ans. Mais en tout cas, lors de sa rentrée, cet été à Cabourg, elle avait très bien couru. Elle est, comme j'ai dit, plaquée des 4 pieds. C'est une configuration dans laquelle elle n'a couru qu'à une seule reprise pour une victoire. Donc c'est qu'on a certainement préparé cet engagement qui est quand même assez favorable. Et confié à Yoann Le Bourgeois, j'en attends vraiment d'entrée d'yeux une très bonne tentative. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 6, Cosa Nostra, deuxième atout de Jean-Philippe Monclin. Écoutez, c'est une pouliche qui n'est pas forcément toujours sage. Mais elle a quand même tenté sa chance au très haut niveau, que ce soit cet été, pour les préparatoires du critérium des 4 ans, ou même par le passé, elle a couru vraiment des bons lots. Maintenant, comme j'ai dit, elle n'est pas de tout repos. Elle reste sur une tentative où elle a été disqualifiée. C'était du côté des Sables d'Olonne, alors qu'elle aurait certainement pu réaliser une très grande performance. On lui a redonné un peu de fraîcheur. Elle est déférée des 4 pieds pour son retour à Vincennes. Je pense vraiment, connaissant en tout cas Jean-Philippe Monclin et son aptitude à préparer les beaux rendez-vous, que cette Cosa Nostra a été affûtée avec soin pour ce rendez-vous. Il faut également lui accorder un large crédit. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu numéro 11, Kanaka de Bussé. Je l'ai toujours beaucoup aimée, une pouliche comme ça, qui a une grande action, qui est capable de transpercer le peloton sur une simple accélération. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Elle aussi, elle a deux parcours dans les jambes, elle est déférée des 4 pieds. C'est vrai que ses dernières sorties à Vincennes, ce n'était pas forcément extraordinaire, mais elle a toujours couru des lois un petit peu plus relevés. Je pense que là, elle est vraiment dans sa vraie catégorie. Et face à une telle opposition, avec deux parcours dans les jambes, je pense qu'elle est capable de refaire parler d'elle. En tout cas, je l'ai retenue en 8ème position. Et en cas de nombre portant, j'ai retenu le 8, Krakmania, qui sera défaire des 4 pieds. Une configuration dans laquelle elle a évolué à deux reprises pour deux places. C'était à Vincennes, donc voilà. Ça l'aide certainement à passer la côte. Elle n'a pas une grosse marge de manœuvre face à une telle opposition, mais elle fait partie des concurrentes capables de se placer. Il y en a beaucoup et elle fait partie, bien entendu, de mes regrets principaux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 13 que j'ai retenu devant l'As. Le 3, le 12, le 9, le 14, le 6 et le 11. Et en cas de nom partant, le numéro 8. Vous l'aurez compris, cette course est très ouverte. J'en ai cité 9 et pourtant j'aurais pu en citer encore tellement la course est assez ouverte. Toujours est-il qu'il faut faire des choix et vous avez les miens en conseil de jeu. Je ne sais pas s'ils prennent des bases, ça peut le faire. Cash Lady, j'ai vraiment l'impression qu'elle est transformée, qu'elle peut encore remporter cette course. Là, ce qui cache Aucelin, deux courses dans les jambes, alléger dans sa ferrure, ça peut le faire également. Et puis le 3, Key Lady, il faut savoir si elle est suffisamment prête. Mais le fait qu'elle soit défaire des 4 pieds confiés à Jean-Michel Bazir, je pense que tous les feux indiquent qu'elle l'est. Mais pour moi, mieux vaut faire un combiné. Prendre des bases dans une telle épreuve, c'est prendre des risques. D'autant qu'il y en a qui sont un petit peu fautifs. C'est mon opinion, c'est mon analyse. J'espère qu'elle sera utile et pertinente. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche, ce sera à Vincennes, clôture du GNT. Très très belle finale qui nous attend avec 14 concurrents. On va en reparler dans l'émission de demain. N'oubliez pas d'ailleurs, il y aura notre grand jeu avec 2 mois d'abonnement à gagner sur notre site turc-fr.com puisque la semaine dernière, personne n'a trouvé le gagnant du Quintée. Dimanche, 2 abonnements en jeu, à vous de jouer. On en reparlera d'ici là. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501